Je ne peux pas commenter les 95 milliards parce que je ne sais pas comment ils ont été comptabilisés. Ce que je peux vous dire c'est qu'il y a un coût dramatique, humain et financier, des violences de cette société patriarcale qui ne considère pas que les femmes aujourd'hui ont la même valeur que les hommes et qui considère qu'ils peuvent les tuer plutôt que les laisser partir. Parce que c'est ça la vérité des violences conjugales. Il faut que je vous dise que quand un homme aujourd'hui tue sa femme, il ne la tue pas d'un coup de couteau ou d'un coup de pistolet. Il y a une rage pour faire disparaître ces femmes. Ça va être 15, 20, 30 coups de couteau pour faire disparaître une femme simplement parce qu'elle vous dit je veux te quitter, je ne supporte plus cette violence. C'est ça la réalité des violences conjugales. C'est la société qui a introduit ces comportements. Est-ce que vous disiez à l'instant une société patriarcale, est-ce que c'est une société patriarcale, sexiste, machiste, je ne sais pas quel serait le bon terme, qui amène à ces comportements ? Je veux que tout le monde comprenne que les violences sexistes et sexuelles tuent. Elles tuent physiquement, elles tuent mentalement, psychologiquement, elles tuent les rêves, elles tuent les ambitions. Parce que là on parle malheureusement des vies qui sont prises, mais on ne parle pas de ces jeunes filles à qui on dit qu'elles ne peuvent pas faire tel métier ou tel autre. On parle de ces jeunes filles à qui on dit, mais pour qui tu te prends ? Reste à ta place, tais-toi, ne ris pas trop fort, ne parle pas trop. Comment voulez-vous que 52% de la population, parce qu'il y a 52% de femmes dans cette population, comment voulez-vous que notre pays profite des talents, des savoir-faire, des capacités de ces femmes si on passe notre temps à leur mettre la tête sous l'oreiller ? Eh bien il faut commencer par l'éducation. Mais alors...